C'est le moment officiel. On peut applaudir, mesdames, messieurs. C'est officiel. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un jour historique pour le football français, pour tous ceux qui contribuent et qui travaillent au football français, aux élus, bien évidemment, aux districts, aux ligues, aux présidents de clubs de football amateurs, mais pas seulement. Et cette inauguration est un grand jour pour nous. Vraiment, c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Aujourd'hui, si Fernand Sastre pouvait être présent quelques minutes pour regarder l'évolution de Clairefontaine, je crois qu'il serait fier de vous et de nous. C'est lui qui a lancé quand même cette magnifique idée. C'est lui qui a amélioré les choses rapidement. Et c'est Jean-Pierre Escalette avec M. Bacour, qui ont également donné un élan important à Clairefontaine. Clairefontaine, c'est un outil, pas seulement pour l'équipe de France, pas seulement pour la formation, pas seulement pour le sponsoring. C'est un outil pour l'ensemble du football, parce que le football a besoin de tout ça. Et tous ceux qui veulent venir ici, soit en stage, soit en visite, peuvent être présents. C'est vrai qu'il y a un proverbe qui dit « inauguration pluvieuse, inauguration heureuse ». En tout cas, on n'a pas pu s'éviter de terminer cette cérémonie sur la pluie, mais je pense que c'est quand même bon signe pour l'avenir et pour l'avenir de Clairefontaine. Il me revient tout d'abord de saluer la Fédération pour cette inauguration, ce centre du football, cette maison du football, ces lieux du football, achetés, je crois, par la Fédération en 1981, inaugurés en 1988, rénovés, ce qui me permet de rendre hommage à Fernand Sastre. Et puis, plus près de nous, ils sont présents, ça me fait très plaisir de les voir, à Jean-Pierre Escalette et à Bernard Bacourt, qui ont su aussi préserver, améliorer le site. Et aujourd'hui, remercier la Fédération, son président, Noël Legrette, et toute son équipe avec cet outil, cet outil pour la formation, cet outil pour l'équipe de France, qui est formidable. Qui pourrait rêver d'un tel établissement ? Donc, de ce côté-là, aucun DTN peut demander mieux que ce que l'on a ici. Les cadres nationaux, qui réunis au même endroit composent la DTN, disposent ici d'un cadre collectif, stimulant pour concrétiser la feuille de route établie et validée par le COMEX, mais également pour imaginer l'avenir. Pour tout cela, M. le Président, même avec le regret de ne plus être personnellement au quotidien sur le terrain, la fonction modifiant un petit peu la tenue, d'ailleurs. Je tiens à vous remercier en espérant que nous serons dignes de l'investissement et de la confiance manifestée aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.